Les soldats casqués, jambes ouvertes, foules, muscles retenus, les nouveaux-nés ont mailloté, dans l'échelle écarlate, violée. Les bébés roulent lors des bras des femmes accroupis sur les tôles mitraillées des GMC. Le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre projetée dans la cabine. Au colfeur coup, une section d'urima traverse la piste. Les soldats sautent hors des camions. Ceux d'urima se poussent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus criblés de silex, des piles, de nuits de le haut de leur corps embragés par le garde-boue. Les femmes versent les bébés contre leurs seins. Le mouvement de bercer, remue, renforcé par la sueur de l'incendie, les parfums dans les haillons, leurs poils, leurs chairs sont imprégnés. Huile, girofle, aînés, beurre indigo, souffle d'antimoine. Au bras du fercou, sous les bras chargés de cèdre calciné, orge, blé, ruché, tombe, buvette, école, gadou, figuier, mécheta, muré, tapissé d'écoulement de cervelle, berger, rubéçon, palmier, dilaté par le feu, éclate. Fleurs, pollen, épis, brun, papier, étoffes maculées de lait, de merde, de sang, écorces, plumes soulevées, ondulant, rejetées de brasier à brasier par le vent qui arrache le feu de terre. Les soldats assoupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées de pleurs séchées contre les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus empoussiérés, creusant leurs joues salives sur le bois peint. Ceux de camions descendus en aiguais sec coupent des lauriers roses. Le lait des tiges se mêlent sur les larmes de leurs couteaux au sang des adolescents éventrés par eux contre la paroi centrale de la carrière de Nyx. Les soldats taillent, arrachent les plans et des racines avec leurs sujets coultés. D'autres chutent des hanchés, excréments de chameaux, grenades, charognes d'aigle. Ceux du Rima escaladent les marchés-pieds des camions, se jettent sur les femmes, toutes armées, leur sexe surtendu, éperonnent le lambeau violet que les femmes resserrent au creux de leurs cuisses. Le soldat, sa poitrine, écrasant le bébé accolé au sein, écarte les cheveux que la femme a répandus sur ses yeux, caresse le front de la femme avec ses doigts poudrés de poussière d'onyx. L'orgasme fait jaillir de sa bouche un jet de salive qui mouille le crâne beurré du bébé. Le sexe ressorti repose en s'amollissant sur les châles dont il prend la teinture. Le vent ébranle les camions. Le sable fouette les essieux, l'étole. Les soldats s'engouffrent dans les camions. Ceux du Rima, appuyés contre la bâche apaisantie sur leurs coups par le vent de pluie, se reboutonnent. Leurs yeux brillent dans l'ombre accrue. Leurs doigts scintillent sur les bouches de ceinturant. Le chèvre, poil mouillé de sueur dans la capture, au bord des brasiers, s'accroupissent. Les champs, les lambeaux noués sur les cuisses des femmes. Un adolescent muet recouvre une toile de sac arc-bouté derrière le siège du chauffeur, pisse dans un quart d'émail bleu qu'il tient dans sa main mutilée. Le chauffeur, retourné, lui caresse son front marqué d'une croix bleue. L'adolescent baise la paume, le poignet ou les veines sales bondées de sang alcoolisé. Les genilles d'Aftrak voient les pierres projetées sur la piste par le vent. Les soldats somnolent. Leur sexe, teint roulé sur la cuisse, s'égoutte. Le chauffeur du camion, où sont entassés mâles, bétails, baillots, crache une salive noire, une piqûre de guêpe gonfle sa joue. La boursouflure tient le bas de l'œil, ses poches sont chargées de raisins noirs. La tête tannée, rubéissante, sous le poil blanc d'un vieillard, très saute sur la tôle, sous le levier des vitesses. Du talon clouté, le chauffeur, salive noire séchant en mentant, écrase, tire les mèches immaculées de l'occipute. Sur la tôle frappée, par-dessous, de pierres éclatées. Au camp, le soldat, fient à laver mes tôles. Les femmes accrochent aux buissons les ayants de nouveau-nés. Les mâles dressent les tentes le long du fossé d'ordures. La boue de déchets de viande, de vomissures, scintille, brosée sur les arcs des roseaux atomes. Les soldats repoussent avec leur croche les femelles qui déposent leur bébé sous les tentes dressées. Ils frappent à coups de pied de poing les reins des mâles courbés sur les toiles déroulées. Ces durimats s'engouffrent dans le foyer creusé sous la plateforme du camp d'un agisement d'onyx. Tête chauffée, membres divagants, ils jettent la bouteille contre les murs. Les éclats de verre retombés dans la rotonde obscurcie criblent et paillètent leur sexe extrait, durci, bayoté, hors de la braguette. La bière, le vin vomuré, éclaboussent les épaules, les seins nus du serveur, ceux du rimat rouge, vomissent aux angles. Le serveur, son short enduit de graisse, glissant sur les reins, foule de son pied nu, tatoué sur la cheville d'un sein de femme, une serpillère. Contournant le comptoir, il la pousse jusqu'au bord des lèvres des soldats vomissants. Deux mâles, attachent les bêtes derrière les tentes. Les enfants, cubourés de crottes en bouclé, assis sur l'herbe rangée par le sel, allètent le front couvert de poussière. La tête inclinée, atône sur l'épaule, l'œil violacé, scrutant le montage des stantes. Un soldat bouclé brun, joubondé de viande noire, attouchant les lobes grelés, s'accroupit, secs encrassés, trossotant dans le slip, auprès d'une fillette. Il caresse la nuque, sa main descend sous les hayons qui recouvrent la gorge, palpe les seins, les aisselles. La fillette ferme ses yeux, sa tête attouche le poignet, enduit de jus de raisin du soldat. Une salive grise de fin coule hors de sa bouche, sur sa joue, mouille le poing du soldat. Un coup de vent soulève dessus les tas excrémentiels, les pages de Rome en fil, déchirées, aux mains des soldats, accroupis sur les fausses expulsants, crispées, la merde ardente des retours de viol. Elle s'accroche aux palmes des datiers, le relant d'excréments résinés baigne la zériba du lieutenant. Accroupi, nu, dans un baquet d'eau tiède rayé par le soleil filtré aux clés, il siffle modulé, médaille tenue sur la pointe de la langue, chaînette soulevée sous le galbe des joues gonflées, gland violacé attouchant la mousse rosée par le raisin, paix baignant le rebord de bronze du baquet, forçant le sifflement. Des soldats tricœurs du même bal métropolitain, au feu déclinant, errent autour des tentes. Ils dénoulent les lanières, ils rampent sur le sable, les ponts de toile frôlent leurs reins criblés de galles. Les mâles, les femelles, tout nerf phosphorescent, se resserrent autour des bougies. Les adolescents, oreilles enfouies, mâchent la semoule crue dans le sac. Les enfants écartent du fil des lèvres, du plat des dents, les haillants qui recouvrent en sachant les seins des femmes. Laissent sur les lèvres des adolescents la farine mâchée. Les soldats, vautrés sur le sable zanché de haillant, ustensiles brisés, palpent, tirent les jambes nues des fillettes. Le père, empoigne la bougie. Le bouclet brun, roulant la viande noire en sa bouche vermeille, dégaine son poignard. Sa main rapide, recouvre le cercle chargé de haillant à carlate, le pince, l'empoigne. Le bouclet brun attire à lui par la cuisse la fillette ensommeillée. Elle glisse sur le sable jusqu'à l'ouverture de la tente. Deux soldats, l'un, tombe scalfé au bec d'un aigle en son sommeil après viol dessus le nid bandé, l'autre, pour excudant, fiel, treillis, retroussés, ses jarrets pailletés de sel, maintiennent, baillonne le père qui leur jette la bougie allumée dans les cheveux. Le bouclet brun prend la fillette par ses bras, elle dort, ronronne, main ouverte sur le front aux secousses du trot. La lune voilée verdit le bras de son corps dénudé. Icneumont, Sbo, Sfex, vibre au-dessus de son sexe quand le bouclet brun enjambe le cloaque des cuisines. Le bouclet brun trotte sur la paille souillée le long du chenil, sans allaitement le gargouillit préludant au viol, laisse un teman de la sueur sur la poitrine de nudé, éveille la fillette. Le bouclet brun m'a fait m'a fait m'a fait le poitrine m'a fait contre le gargouillit les 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 la les 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 podéis les les C'est parti.